Madame le député, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers, chers amis. Aujourd'hui, nous commémorons nos soldats tombés au champ d'honneur en Indochine. Vous le savez, à Orange, cette cérémonie a toujours eu une place particulière du fait de la présence, un demi-siècle durant, du royal étranger au sein des murs de notre cité. Engagée tout au long du conflit de 1946 à 1954, la Légion étrangère est le corps d'armée comprenant le plus de soldats d'infanterie durant le conflit indochinois. Elle est souvent en première ligne lors des batailles, ou bien apporte le savoir logistique et technique qui font sa réputation. En tout, 307 officiers, 1 082 sous-officiers et 9 092 soldats de la Légion sont tués ou décédés à la suite de leurs blessures en Indochine entre 1946 et 1954. C'est le bilan le plus lourd pour la Légion au cours de la guerre devant la Première Guerre mondiale. Ces chiffres un peu froids nous permettent à peine d'appréhender intellectuellement le sacrifice de ces hommes et le déchirement d'abandonner une terre et des peuples nourris du sang des soldats, de ce qui représentait encore l'Empire français. Le destin de ces centurions, narré dans les romans de Jean Lartéguy, conduira les survivants de cette guerre, ô combien cruel, vers les camps viedmines où des communistes français torturaient eux-mêmes leurs compatriotes. Souvenez-vous du monstre Georges Boudard-Bourdarelle, le tristement célèbre commissaire politique du camp 113. Durant l'année de son activité au camp 113, Boudard-Bourdarelle reconnut lui-même un taux de mortalité atteignant les 70%. Sur les 320 prisonniers français, 278 moururent de mauvais traitements et de tortures physiques et psychologiques. Lorsqu'ils débarquèrent à Marseille, les survivants, squelettes ambulants ou morts vivants, portés sur civières, furent la cible de jets de boulons, de crachats et d'injures par des dockers communistes de la CGT. Inculpé de trahison, Georges Boudard-Bourdarelle fut condamné à mort par Coutumance en juin 1953. Après les accords de Genève, ce torsonnière revient en France et fut aussitôt coopté au CNRS par ses amis communistes pour y préparer une thèse de troisième cycle d'histoire à l'Université Paris-Saint-Jussieux. Il devait mettre de conférences dans cette même faculté. Les islamo-gauchistes d'aujourd'hui sont bien les dignes héritiers de leur maître. Alors, sans oublier les infamies et les responsabilités, tournons-nous plutôt vers les hommes d'honneur. À cette même époque, Pierre Schanderfer fait prisonnier à Diem Bienfou en mai 1953, retrouve, avant de rejoindre l'Europe, son ami Jacques Chancel à Saïgon. Et ils évoquent à deux le terrible destin qui vient de frapper leur jeunesse et de les marquer à jamais. Nous aurons été les victimes d'une France hésitante, peureuse, incapable de prendre la moindre décision du Chancel. Et Jean doit faire de répondre « Je n'en veux pas l'armée de Jap qui a fait sa besogne. Vietnamiens, nous aurions été tous les deux dans ses rangs. Je m'interroge sur bien autre chose. J'ai sauté sur le camp en tranchée alors que tout était déjà perdu. » Pourquoi ? Quel est ce mystère qui tient l'homme et le pousse bêtement au sacrifice ? Un jeune lieutenant des Paras avant de mourir m'a peut-être donné l'explication. Il existe la grâce au bout de l'enfer et celle du don ultime pour une cause qui toujours nous dépasse. Aujourd'hui, toujours à l'ombre des trahisons et des abandons, tout semble de nouveau perdu. Pourtant, nous aussi, nous voulons sauter sur le carreau tranché parce que nous savons que la France nous dépasse et nous commande ce don de soi absolu. Vive la France ! Entre l'ennemi, partout où le combat fait signe.